Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite des aventures de Bedrogue sur The Witcher 3 Wild Hunt. Et on était ici, je ne sais plus ce qu'on devait faire sur cette quête. Donc on devait proposer à Lambert d'aller voir le cercle des éléments ou aider Ineffer. On va proposer à Lambert d'aller voir le cercle des éléments. Lambert ! Wilson ! Non c'est pas ça ! Lambert ! Wittu ! C'est qui Lambert ? C'est qui Lambert ? C'est qui Lambert ? Donc ça c'est l'épisode de jeudi, c'est votre épisode de jeudi qu'on est en train de tourner, d'accord. Je suis en train de tourner les trois épisodes de rang et on est lundi. Lambert. C'est pas super bien entretenu le château là. Il y a quand même des progrès un peu à faire. Pardon, poussez-vous, merci. Deux ans plus tard. Allez, monte ! Voilà. Ils passent super bien entretenu leur château, il faudrait faire quelque chose quand même. N'empêche, ça devait être... Il devait avoir énormément de monde pour construire ces châteaux là, et après énormément de monde aussi pour l'entretien des châteaux. Ça devait être hallucinant. Bonjour ! Oh... Aucune réaction au diméridieux. Il se fait la lit. Ou faible mais régulier. C'est quoi ça ? Encore une maudite fuite. T'es trouvé quoi toi ? Hmm... Beau spécimen. Ça m'aura pris un mois pour le débusquer, mais j'ai fini par avoir sa peau. Félicitations. Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu conserves sa carcasse. Tu comptes l'empailler pour l'accrocher au-dessus de la cheminée ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je dois finir de l'autopsie. Ce spécimen était plus rapide et robuste que la moyenne. Je veux l'étudier attentivement. D'accord ! Ça t'embête si je jette un œil ? Tu veux l'ouvrir ? Sans façon. Et coupe-le pendant que je mange un morceau. Comment il peut bouffer à côté de ça ? Parce que je ne vous dis pas la tête. Commençons par la tête. Enfin, je ne vous dis pas l'odeur plutôt. L'anguilrice, lobe frontal protubérant, mais rien d'inhabituel. Longues oreilles, une boucle d'oreilles. J'ai déjà vu ça. Certains aiment les objets brillants, un peu comme les pieds. Au niveau de la gueule, des dents jaunies et émoussées. Il lui manque les incisives supérieures et inférieures. Donc, ce n'est pas un tout jeune, c'est un vieux. L'hygiène dentaire, ce n'était pas son fort. Passons à la suite. Nous voyons ces griffes de bécré. Une quinzaine de pouces à vue de nez. Elles poussent toute leur vie. Ce spécimen devait avoir 100 ou 110 ans. Ce qui est corroboré avec l'état de ses pieds. Cette saleté était sacrément rapide. Il se fondait dans les ombres en un claquement de doigts. On pouvait à peine le suivre des yeux. Comment tu en es venu à bout ? Oh, c'est une longue histoire. Je te raconterai une autre fois. Ce qui est corroboré donc son âge par l'état de ses dents, n'est-ce pas ? Ouvrons-lui le ventre. Ouvrons-lui le ventre. Héhéhéhé. N'aynes-lui là. Alors ? Quelque chose d'intéressant ? Nourriture non digérée. Datant d'une dizaine d'années, je dirais. Hein ? Une boucle de ceinture, Quelques pièces... Et une bague en or. Tu veux l'offrir à Yennefer ? Poly la un peu, elle sera comme neuve. Ces gentilles gènes ne portent que de l'argent. On peut juste lui dire d'où ça vient. Le reste est parfaitement normal, à part son foie déformé. Apparemment, il avait un penchant pour les poivreaux. Ok. Je crois que j'en ai vu assez pour le moment. Il était vieux et expérimenté. Il serait utile de trouver comment déterminer l'âge d'un catacan d'après ses traces. Ça éviterait les mauvaises surprises. Effectivement, mais ça attendra. A plus tard, Eskel. La buteur ! Par contre, on n'a pas compris pourquoi il avait... La nourriture dans son estomac datait d'une dizaine d'années. C'est pas un problème de traduction, ça ? Ça veut dire qu'il bouffe que tous les dix ans ? Ouh, un coffre. C'est quoi ça ? C'est nul ? Salut ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Lambert. Il est où Lambert ? Fixe. Oui ? Qui y a-t-il, Lou Blanc ? Ouais, je passe au bord-là. J'ai rencontré Émir. Il reste des têtes couronnées que tu n'as jamais rencontrées. Une ou deux, et je comptes en rester là. Tu te rappelles la première guerre contre le Nilfgaard ? La bataille de Sodren ? Le nord tout entier s'était libre. Temeria, Redania, Kedwen, Edirne, les mages. C'était eux, Léon. Sur le terrain, puis dans les balades. Il ne reste plus grand chose de ce monde-là. Ben non, mon pauvre monsieur. Il était triste, mon copain. A plus tard, Vizemir. Vizemir. Il était tout triste. Triste. Quand Vizemir est triste, il y a des coffres, là. Il n'y a pas un ou deux trucs qui traînent ? Niveau ni connu, je ne sais pas du tout si c'est mon coffre, mais... Faites comme si de rien n'était. Il y a quoi là-dedans ? Hop, dernier coffre. Ah, on a vu, il y avait un bouquin aussi, je voulais lire. C'était... Le 24. C'était... Le petit paysan, il écrit. L'hiver approchant, le seigneur du pays commença à réfléchir aux meilleurs moyens d'oppresser son peuple un peu plus encore. Par un beau matin, au champ du coq, il entra dans le petit village, dans son carrosse tiré par deux magnifiques étalons noirs. Accompagné de son fidèle scribe, les rues étaient boueuses. Aussi, le seigneur, qui ne voulait point salir ses belles bottes neuves et toutes belles, envoyait-il son scribe exécuter sa volonté. Ce dernier descendit du carrosse et, à l'aide d'un marteau, placarda une grande feuille sur la porte de la première maison qu'il trouva. Attiré par le bruit, un jeune paysan du nom de Reben ouvrit la porte de la maison. Il était âgé de 12 ans à peine et ses cheveux blancs encadraient un visage couvert de taches de rousseurs, de rousseurs, de rougeurs, de rousseurs. Ce n'est pas la même chose ! Eh bien ! Eh bien ! Que veux-tu ? Grogna le page. Le page ? Regardons avec des goûts l'événement de Reben aussi sale. Non, ce n'est pas le page, c'est le scribe. Attends. Remonte ses belles bottes. Envoyait-il son scribe exécuter sa volonté ? Et après il fait « Eh bien, que veux-tu ? » Grogna le page. Mais ce n'est pas le page, c'est le scribe. On reprend. Eh bien, que veux-tu ? Grogna le scribe. Regardons avec dégoût l'événement de Reben aussi sale que le reste du village. « Eh bien rien messire ! » répondit Reben. « C'est juste que vous voyez, c'est chez moi ici quand même un peu, et puis là vous êtes en train de taper sur la porte quand même, alors du coup je regarde. » « Dans ce cas, rentre chez toi ! » lui ordonna le scribe. Mais l'enfant n'avait point peur et regarda la grande feuille accrocher sur sa porte en se grattant la tête, car il avait des poux. Bien sûr, vu que dans le village c'était tout sale et tout ça, machin bidude, il ne se l'avait pas souvent et du coup il avait plein de poux dans ses cheveux blonds avec ses taches de rousseur. « C'est quoi ça messire ? Une lettre ? » demanda le garçon. « Lise par toi-même, tu verras bien ! » aboya le scribe en colère. « Je voudrais bien messire, mais je ne peux point, je ne sais point lire ! » « Que diable fais-tu, misérable ? » hurla le seigneur à ce moment précis. Depuis son carrosse, il n'avait pas suivi la conversation et commençait à trouver le temps diablement non. « Ce morveux me dit qu'il ne sait pas lire, monseigneur ! » « C'est merveilleux, ça ! » En s'avançant vers le carrosse, ses pieds nus dans la boue grisâtre. « Et tes parents savent-ils lire ? » demanda le seigneur. « Ma foi, non. Personne ne l'aura jamais appris, messire ! » répondit le petit paysan de douze ans avec ses puces et ses poux. « Il y a bien quelqu'un qui sait lire dans ton village, non ? » Alors qu'il se mélange dans les langues, dans les voix plutôt, insista le seigneur hérité. « Non, messire, personne ! » « Scribe ! » tona le seigneur excédé. « Peux-tu m'expliquer comment faire connaître mon décret à ce village dilettré ? » « Hélas, non, monseigneur ! » répondit le scribe en baissant la tête d'un air penaud. « La faute n'était pas sienne, mais le seigneur avait pour habitude de le battre quand il était en colère, quelle qu'en soit la cause. » « C'est tout ! Il n'y a pas de chute ! » « Mais elle est où, la chute ? » « Il faut une chute dans une histoire, les gens ! » « Donc on ne saura pas ce qui est arrivé au petit paysan illettré et comment le seigneur a réussi à faire passer son message malgré l'île étrance. » « Ça ne se dit pas du tout, mais ce n'est pas grave. » « Malgré l'île étrance des villageois, de ce village paumé et sale et pauvre et paumé au lointain dans la campagne paumée de la campagne du lointain. » « N'est-ce pas ? » « N'oubliez pas, surtout, quand vous vous approchez des taches de rousseur, si les taches de rousseur bougent, ce ne sont pas des taches de rousseur. » « Et ouais. Comme ça, vous aurez appris au moins quelque chose ce soir. C'est déjà pas mal. » « Dans la peau de la bête. » « Monde souterrain, le monde merveilleux des insectoïdes. » « Voyage aux confins du monde. » « La chasse sauvage. » « Oui, mais on a déjà vu ça. » « Atlas illustré les insectoïdes. » « Ouais, bouf. » « Dans la peau de la bête. » « Ça, ça, c'est pas mal. » « Ils entrèrent chez lui et se mirent à fouiller partout. » « Ils trouvèrent leur première preuve dans le lit. » « Les draps écoutés couverts de brindilles. » « Comme on aurait rapporté un loup-garou après une nuit de chasse dans la forêt. » « Ils n'y eurent pas à chercher bien loin pour trouver une seconde preuve accablante. » « Une peau de loup gisait sous le lit. » « Peau de loup qui avait sans aucun doute... » « Qui... » « Pardon. » « Peau de loup qui sans aucun doute lui servait à se transformer au coucher du soleil. » « Fort de ces preuves irréfutables, ils se mirent en chasse sans hésitation. » « Bien décidé à capturer le lycanthrope et à leur amener au village, pied et poing liés par une solide chaîne en argent. » « Comment il s'appelait le... » « Il y avait un film avec un loup-garou qui était pas mal. » « Oh, je m'en souviens plus. » « Je m'en souviens plus du tout. » « Je m'en souviens plus du tout. » « Tant pis. » « Il y a eu toute la série aussi, des films avec les loups-garous qui se passaient dans le monde souterrain, je sais pas quoi, là. » « Le dernier était pas terrible. » « Avec la nana habillée tout en cuir, là. » « C'est pareil, je me souviens plus du titre. » « C'est pas grave. » « Commentaire, titre de film. » « Ce sera votre travail pour cet épisode. » « Vous avez le temps d'épisode. » « Ah bah c'est court, hein. » « Bah ouais, mais si Balrog il a dit, alors faut qu'on le fasse. Allez, vite, vite, vite. » « Je sais plus comment ça s'appelle le film avec la nana en cuir et puis il y a des vampires. » « C'est pas un film de prône, hein. » « Non, c'est pas parce qu'il y a du cuir que forcément les dames font des choses bizarres. » « Enfin si, là, elle fait des choses bizarres vu qu'elle tape sur des loups-garous. » « Dans le film, c'est des loups-garous qui affrontent des vampires, me semble-t-il. » « Et elle, elle est au milieu. » « Oh, comment ça s'appelle ce film ? Je sais plus. » « C'est une série de films, en fait. » « C'est une série de films. » « C'est une série de films. » « Note des ramasses. » « La vision s'est stabilisée, et tenez-vous bien, j'ai vu comme à travers une brume au clair de lune les quatre princes, vêtus chacun d'une armure et à dos de cheval. » « Le premier montant d'estrier de la couleur du brouillard, alors que celui du second avait celle du soufre et que celui du troisième était noir comme les abysses. » « Quant au quatrième, il chevauchait un poney qui, quand il pétait, faisait un arc-en-ciel. » « My little poney. » « Ensuite, j'ai contemplé une fontaine douce et coulée une eau cristalline, mais les princes n'y murent pas, car c'était interdit. » « Car il y avait un panneau. » « Interdit de s'abreuver. » « Puis, un oiseau de paradis, brillant comme des rubis et de l'or, les survola avant de se poser sur la branche d'un arbre. » « Et l'arbre avait mille quarante bras. » « Buvez à la source, donc c'était pas... » « C'était pas... » « Non, comment c'est mince ? » « Happy little tree, c'était pas Happy little tree, c'était un bras aux mille quarante bras. » « Happy little tree, ceux qui n'ont pas suivi Twitch le week-end dernier n'auront pas compris la référence. » « C'était assez surréaliste. » « Buvez à la source, dit l'oiseau. » « Mais je sais pas faire la voix d'oiseau, tiens, je sais pas faire la voix d'oiseau. » « Faudrait trouver quelqu'un qui sache faire la voix d'oiseau. » « Après ça, une véritable vierge apparue, la poitrine dénudée... » « Ouh, ça devient érotique. » « La poitrine dénudée en exposant ses petits seins nus, colorés fermes comme des baies de ciel mûr. » « Ensuite, mon nez s'est habitué à la rome et la vision s'est estompée. » « Vort aurait un parfum puissant et raffiné avec un petit arrière-goût de noisette. » « Et bien nous verrons. » « Ouh, chic. » « C'est quoi ce truc ? » « Le monde souterrain. » « Nous nous abritâmes pour la nuit dans une caverne si vaste qu'en dépit de nos torches, sa voûte restait dissimulée dans les ténombres. » « Un ruisseau semblait couler non loin de notre campement de fortune. » « Au bout d'un certain temps, nous entendîmes un raclement sourd et le bruit de lourds rochers pousser sur le sol. » « L'oraclement devint bientôt un rugissement et nous nous précipitâmes comme un seul homme vers le tunnel menant la sortie. » « À la lueur de nos torches, nous vîmes une horde de créatures humanoïdes, difformes, envahir la caverne par un nouveau passage. » « Jetant un œil par-dessus mon épaule, j'aperçus au milieu de la masse grouillante l'énorme silhouette d'un troll. » « Ainsi commença notre fuite éperdue vers la surface. » « On va arrêter de lire des bouquins parce que là vous êtes en train de dire « Arrête ! T'es chiant, Balrog ! Fais quelque chose ! Tu vas encore passer tout l'épisode à lire des bouquins ! » « On en a marre ! Nous on veut voir des choses ! On veut voir de la baston ! » « Ah oui, quand je dis vos commentaires, c'est cette voix-là que j'entends dans ma tête. » « C'est ça en fait. » « Bon après, quand Orphea poste un commentaire, forcément c'est pas cette voix-là. » « Bizarrement Orphea n'a pas cette voix-là. » « La plupart d'entre vous avez cette voix-là quand même. » « Je tenais à vous le dire. » « Ah bah non, on a déjà lu. » « Mais là, il n'y a pas quelque chose... » « Pourquoi je cours plus ? » « Pourquoi je marche ? » « Il y a plein de bouquins. » « Par contre, c'est vachement haut de plafond, ça peut pas être facile à chauffer. » « Les constatations à la con de Ballerol. » « Je sais pas, du coup on s'est éloigné. » « On va retourner vers là-bas. » « Ah bah il est là, Lambert ! » « Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? » « À quoi ça sert ? À faire des potions ? » « Non, de l'agneaule. À base de pelure de patates. » « Cool ! » « Pour célébrer mon retour ? » « Plutôt mon départ, à vrai dire. » « Tu n'as pas entendu ? » « Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylactère au cercle des éléments. » « Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre. » « Hum, je tiens à signaler que ce monstre pourrait être Siri. » « Ouais, je l'ai appris. » « Un peu d'empathie. Ce serait trop demandé. » « J'appelle un chat un chat. » « Je suis comme je suis. » « Je n'ai jamais réussi à retenir. » « Par contre, les affiches, ça je retiens. » « Mais le nom d'un film ou le nom d'une personne, je ne vais pas retenir. » « Par contre, son visage, oui, ça va, je vais retenir. » « En fait, c'est plus visuel la mémoire. » « D'ailleurs, chacun a une mémoire plus ou moins auditive ou visuelle. » « Il faut en tenir compte d'ailleurs quand vous êtes en cours et tout ça. » « Moi, je me rappelle qu'auditif, ça ne marchait pas du tout. » « Et j'étais obligé de marquer pour me rappeler les choses. » « Parce que sinon, je ne me rappelais pas du tout. » « C'était la minute culturelle vieux con de Balrogue. » « Alors... » « Tu sais quoi ? N'en parlons plus. Ne nous fâchons pas. » « C'est vrai. Le temps presse. Ton monstre attend. » « Lambert... » « Oh, désolé. La Cyrilla a potentiel. » « Il est un peu con quand même, hein. » « Ça n'a pas l'air de t'emballer. » « En effet. Tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir. » « À plus d'un titre. Laisse-moi t'accompagner. » « Ma foi, le fameux loup blanc à mes côtés, c'est la gloire assurée. » « Bien. Tu es prêt ? » « Oui, 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 je suis prêt. Excuse-moi, j'étais en train de regarder... » « De tenues en cuir... » « Ça fait un peu... » « Je voudrais te dire, Lambert, ça fait un peu cuir cuir moustache quand même, là. » « La tenue en cuir que tu portes, c'est pas... » « C'est pas génial, génial. » « Pour ta virilité, etc. » « Bézémir, t'as déjà entendu l'imiter. » « Ouais. Le vieux ne supporte pas. » « Dommage que les assassins de la Salamandre n'aient pas percé quelques trous de pouces dans nos murs. » « Pour finir leurs besognes en réduisant cette ruine en miettes. » « Pas alors. Toi, pêcher. » « À la bombe. J'en l'argune. » « Je récupère ce qui flotte le ventre en l'air. » « Ça, c'est... » « On prend mieux. » « Ça, c'est plus une technique balerogienne de pêche. » « On balance une grenade et on récupère ce qui tombe. » « Enfin, ce qui flotte. » « C'est pas bien, hein. Faites pas ça. » « C'est pas bien. C'est pas bien. » « Hop. » « Ah ! » « Elle m'a fait peur, mon bide. » « Oh mes biches. » « Oula, ce coisson. » « Ok. » « Petite. » « Mais si. » « Viens en bas le rog. » « Saleté. » « Saleté. » « Saleté. » « Exactement. » « Elle est où, l'autre ? » « Il y en a plein, en plus. » « Elle partent. » « Voilà, ça c'est fait. » « Tu pouvais m'aider, quand même. » « Ouais, bah voilà, vas-y. » « L'autre, il vole le kill, quoi. » « Il se croit sur Watt, quoi. » « Attends, il vole le kill total. » « Non mais attends. » « J'aurais tout eu, quoi. » « Voilà, moi je les clous par terre comme les papillons. » « Alors. » « On va me laisser faire par des bestioles comme ça. » « On va peut-être ramasser ça, quand même. » « Hop. » « Plume de harpie. » « C'est parti. » « Allez, je te suis. » « Vas-y, avance. » « Boulez, va. » « Allez, avance. » Aïe. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Oulah. « Bon sang. » « J'étais sûr de l'avoir amarré ici. » « La mare a dû se détacher. » « Tu crois ? » « Je dirais plutôt que le bateau s'est détaché tout seul pour aller faire un tour. » « Avec ce brouillard, jamais en... » « Un orage a eu lieu avant mon arrivée ? » « Attends, euh... » « Oui, il y a cinq jours. » « Le vent a dû gonfler la voile, tirer sur la mare et faire dériver le bateau dans les buissons. » « C'est quoi ces bruits, là ? » « C'est quoi ces bruits, là ? » « Salut ! » « Salut ! » « Aïe, 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 aïe. » « Et d'autres, il faut rien, hein. » « L'ambert, là... » « Que dalle, hein. » « Autant pisser dans un violent, ça fait autant de bruit. » « Enfin, c'est aussi utile. » « Hop ! » « Ouh, deux en même temps ! » « Génial, comme si on avait besoin de ça. » « Génial, comme si on avait besoin de ça. » « Génial, comme si on avait besoin de ça. » « C'était pas un noyeur ? » « J'ai pas tout compris, mais bon... » « Une guenode aquatique. » « Une guenode aquatique. » « Où est-ce que tu as vu une guenode... » « Ah, c'est de l'autre côté, là-bas, il y a une guenode aquatique. » « D'accord. » « Il faut me le dire. » « Bête ! » « Ouf ! » « Pas facile ! » « Bien. » « J'en fais de la caverne juste en face. » « Tu la vois ? » « Il suffit de franchir l'étang, de traverser la grotte, puis d'escalader la tête de troll. » « Après toutes ces années, ça ne paraît pas si terrible. » « Non. » « Mais j'en frissonne quand même. » « Tu sais que de mon groupe, seuls deux gars sont revenus ? » « C'est bien le fameux groupe qui est tombé sur le vieux fer de lance dans les cavernes. » « Ça te tracasse toujours ? » « Me tracasser ? Non, ça me met en rage. » « À quoi bon cette foutue épreuve ? » « De ceux qui sont revenus du Cercle des éléments, la plupart sont morts l'année suivante, dans un marigot, à chasser le noyeur pour quelques couronnes. » « De quoi ça a servi ? » « Demande à Vezemir. » « Oh, je l'ai fait. Et souvent, tu peux me croire. » « Allons-y, saute dans le bateau. » « D'accord. Mais c'est moi qui barre. » « Parce que c'est mon bateau. » « C'est non négociable. » « Faites connaître la chaîne. » « C'est ça qui marche le mieux pour qu'on soit de plus en plus nombreux. » « Et merci à vous. » « Faites attention à vous surtout. » « Et portez-vous bien. » « Et à la prochaine fois. » « Allez, sur ce, ciao ciao. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »